bonjour bienvenue sur votre chaîne youtube nautilus verbe on se retrouve pour de nouvelles aventures de nouvelles échappées belles et aussi un nouveau test d'un nouvel établissement de restauration si vous avez bonne mémoire et si vous êtes ici depuis longtemps vous devriez savoir que je vous ai déjà emmené ici vous avez déjà visité cet endroit mais à l'époque il ne faisait que des gâteaux et que des sucreries donc maintenant ils font un petit quelque chose en plus il ya de cela 30 minutes je disais que je ne mangerai pas de pizza et finalement je vais manger une pizza voilà donc une bonne pizza au fromage on va tester cette fameuse pizza et on va voir ce qu'elle a dans le ventre les amis avant de commencer la vidéo j'aimerais vous souhaiter c'est la première vidéo que je vais diffuser enfin je vais diffuser parce que nous sommes encore au mois de ramadan à l'heure où je fais la voix off mais voilà j'aimerais vous souhaiter un rythme au balc parce que je crois que ça va être la première vidéo que je vais diffuser après la reprise et après l'aïd voilà voilà donc comme vous l'avez le don de titre aujourd'hui je vais vous emmener découvrir les pizzas de l'authentique et je vais vous donner mon avis sincère et véridique à ce sujet donc comme vous le voyez il y a eu quelques petits changements au niveau de l'établissement que ce soit au niveau du menu mais aussi au niveau de l'aménagement grosso modo c'est la même chose mais ils ont un aménagé un petit espace vip que vous allez voir dans quelques secondes bon l'espèce vip pour être honnête avec vous je ne suis pas trop fan parce que pour moi l'espèce vip normalement ça devrait être le meilleur espace de l'établissement sauf que là c'est un petit coin confiné le voici son fenêtre et comme vous le savez je suis un petit peu claustrophobe et j'aime bien lorsqu'il y a une fenêtre par contre ce qu'il ya de bien c'est qu'ils ont rajouté un petit coin selfie qui n'était pas présent la dernière fois lors de ma dernière visite c'est la petite cabine téléphonique que vous avez vu au début de la vidéo donc pour des amateurs de selfie c'est un excellent point et comme toujours ils mettent à la disposition de leurs clients des livres afin qu'on puisse passer le temps intelligemment et vous allez voir ma mère en train de choisir un petit livre pour le bouquiner parce qu'elle adore bouquiner et n'hésitez pas à lui écrire un gentil commentaire comme ça elle fera davantage d'apparition parce qu'elle me laisse pas la filmer et à chaque fois bon vous savez normalement n'a pas à filmer en général et la mienne ne fait pas exception à la règle pour le menu alors je vais je vous ai simplement proposé la partie sucrée et la partie salée et ben je n'arrive pas à retrouver les images les séquences donc je ne sais pas où est ce qu'elles sont passées apparemment je les ai perdues ou bien j'ai imaginé que je les avais filmé et pour pour la pizza ce qui est quand même le nerf de la garde puisque maintenant je vais devoir vous parler de la pizza grosso modo la pizza m'a plu j'ai apprécié le fait qu'il rajoute des pizzas puisque ça me donne l'occasion de venir donc il suit une mangeuse de pizzas et vous allez le voir bon ce sont des pizzas au feu de bois ce qui est un excellent point je n'ai pas trop aimé la pâte parce que pour moi n'était pas assez cuite surtout les bords je ne les ai pas apprécié mais quand je regarde les images quand lorsque je revois les images de la pizza je me dis qu'ils pouvaient pas la cuire plus que ça donc voilà la pâte est un petit peu à revoir elle est bonne c'est passable mais ce n'est pas la meilleure pizza que j'ai que j'ai mangé dans ma carrière de testeuse de pizza voilà par contre ce que j'ai apprécié c'est la quantité généreuse d'olives qu'ils mettent à notre disposition comme vous le voyez il y a cinq olives c'est un colif c'était minimum pour une petite pizza les pizzas elles sont relativement petites et les prix varient entre 400 dinars et 1000 et quelques je me rappelle plus trop 400 dinars pour une pizza margherita et plus vous rajoutez des options et plus la facture nous avons testé une pizza aux quatre fromages un côté sauce rouge et un côté sauce blanche j'ai préféré le côté sauce tomate au côté sauce blanche je trouve qu'il était plus équilibré est ce que j'ai apprécié c'est la qualité des fromages qu'ils utilisent ils utilisent de bons fromages et c'est très important surtout pour une pizza aux quatre fromages ou bien aux trois fromages ce que j'ai également apprécié c'est le fait qu'ils ajoutent bien des petites herbes ça donne du goût les petites herbes de provence qu'ils rajoutent par dessus la pizza ça donne quand même un petit peu de goût et c'est quand même un plus mais surtout ce qui m'a touché c'est le fait qu'il y avait quand même un nombre décents et cohérent d'olives et par contre pour la taille de la pizza elle était un petit peu petite c'est pas pour faire des critiques mais voilà j'ai trouvé qu'elle était un peu petite mais grosso modo elle était bonne il y avait de bons fromages c'était goûteux on était tranquille et j'ai apprécié cette petite sortie voilà voilà je crois que nous arrivons à la fin de la vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un gentil commentaire et moi je dis je vous dis pardon à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles prenez soin de vous à très bientôt incha'Allah